Une marée verte défèle sur le Québec aujourd'hui. On essaie de trouver des étudiants socialement responsables, mais comme vous pouvez le voir, ils sont toujours fugaces. Il est bizarre, il n'y a personne qui est là encore, et donc ça reste à voir. Donc on a finalement trouvé le mouvement des étudiants socialement responsables. Comme vous avez pu le voir à TVA Nouvelles, il y a 60 000 aujourd'hui dans les rues, là pour défendre leur conviction. Et donc je suis avec un des fameux étudiants responsables qui est là aujourd'hui, qui s'appelle? Marie-Ève. Marie-Ève, et qui va nous expliquer un peu, c'est quoi le but du rassemblement? Combien de monde on attend? Nous on essaie de voir le vrai jeu, on essaie de voir la vraie réalité, et les impacts que ça, ça vraiment a. Donc on voit vraiment qu'en augmentant, on ne fait pas une dévalorisation de nos diplômes, on ne fait pas en sorte qu'on aide sur contingentement dans nos programmes, comme en Finlande. Oui, parce qu'évidemment, plus de gens vont à l'école, moins vous avez de chances d'avoir de jobs. En plus, quand oui, comme ça, ça marche. Est-ce que si on ne paye pas, ça a des contribuables, tout le monde qui paye, on les investit. Monsieur Malame, tout le monde. Oui, Monsieur Malame. Oui, Monsieur Malame. Oui, Monsieur Malame, qui aime son marteau et qui, pour lui, l'université, c'est pas dans ses valeurs, mais qui ne veut pas payer, parce que lui, c'est pas son investissement. J'ai l'ancienne étudiante au Québec du Montréal. J'ai étudié là de 2001 à 2016. J'avoue, j'ai changé de programme souvent, mais maintenant, je travaille en sécurité, je suis à l'eau privée. Je pense que si moi, je suis capable de travailler dans un domaine que j'aime, de payer moi-même mes cours, je pense que tout le monde est capable. Le gouvernement, il ne se tient aucunement dans aucune situation. Vous n'en avez jamais rencontré. Mais en sorte que, bon, le gouvernement défend un peu le même point que vous… En fait, c'est que nous, on ne veut pas défendre le gouvernement. Nous, on veut défendre l'accessibilité aux études. On veut défendre aussi la meilleure qualité, une meilleure qualité aux études. Puis, on défend aussi, surtout, une partition des coûts évitables et responsables. C'est-à-dire qu'en ce moment, on fait 13 % de la facture, la hausse… Si vous pouvez être dans les prochaines inscriptions, on va faire en sorte qu'on va payer 16 %. Dans le fond, nous, notre but, c'est vraiment… Premièrement, je remercie les contribuables québécois. À ce moment-là, est-ce que vous pensez que le fait que cette hausse-là vienne du gouvernement libéral, qui est là depuis 2003, ce qui est quand même un assez long règne, on peut dire, où on additionne vraiment ce qui s'était passé en 2005, la hausse de 500 $ qui était déjà en 2007, le plan Nord, le refus d'être transparent avec la population, puis avoir fait plusieurs décisions récentes qui ont été… où c'est plus difficile de voir où le peuple québécois profite. Est-ce que vous pensez que tout ce mouvement étudiant-là serait aussi fort, si ce n'était pas la politique récente de ce gouvernement-là? Je demande si… … 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 C'est l'ensemble de l'enveloppe. Non? Je pense que ça n'a rien à voir avec... Parce que... Arrêtez que vous, car québécois, de toute façon, tu chasses pour arriver que ce soit le parti du bain-là, ou un autre parti, il va toujours avoir tu chasses. Ok, là, ça fucking suck. On pensait qu'on allait avoir à faire au moins une petite poule, mais elles sont 10. Donc, 3 étudiants de secondaire, des gars de Valleyfield, puis du monde sourd. Notre but, c'était de faire des jokes, de poser des questions roughs, mais dans la situation présente, on se sent un peu mal de le faire. Donc, le public est en train de devenir gros mouvement des étudiants socialement responsables, parce qu'ils ont vraiment besoin d'aide dans le monde. Je suis absolument pour la grève. Je suis absolument contre la hausse des frais de scolarité. Je trouve que le gouvernement littéral est un gouvernement qui a été dégueulasse pendant les 10 dernières années. Mais je me dis que ces pauvres jeunes-là ont tellement personne dans leur bord, rien qui va pour eux, que si je peux faire quelque chose, c'est aussi bien de le faire. C'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait sur la tête, on allait filmer le mouvement des étudiants socialement responsables en pensant à faire un film qui les ridiculisait. Là, finalement, tous leurs arguments faisaient bizarrement du sens. Là, on vient de tomber sur une manifestation pro-grève, qui est clairement violente présentement. Et donc, ben, coup d'éclat et trahison, j'ai décidé de rejoindre le mouvement des étudiants socialement responsables ce matin. Je pense qu'on est à peu près à 30 secondes que le black bloc sort dans tout leur cerveau, pis décollisse le café d'impôt. Mets-tu son corps et vert? Je vais mettre un vert. Donc voilà, ben, je mets le corps et vert. C'est fini pour moi, la rébellion. Mets-toi-bas pour les statuos. Donc voilà. On vient de tomber sur des étudiants de science de Bicard, qui faisaient une action dans la Place des Orts, en contexte des jardins. Donc voilà, c'est de vous aider. Ariel Grenier, tu sais le bâtard? Non, viens d'avoir un chat. Qui est ce? Qui est ce? Qui est ce? Qui est ce? Tu enlèves notre appui, c'est ça? Ben, c'est mon plan, c'est de me marier avec, qu'on vient d'un artiste de coupe royale des étudiants socialement responsables. Il y a des bâtons, tout à fait, avec des pancartes. Mais ça, c'est des bâtons pareils. On s'entend, on les connaît, là. Pis... Je suis pas sûr qu'ils savaient que vous étiez là. Ben là, je viens de tomber sur de la merde de la part des étudiants. Pis là, j'ai finalement choisi mon côté. Ok. Qu'est-ce t'a fait changer d'idée? Ben, en fait, c'était de le voir en vrai. Ok, c'était quoi la merde que t'as passé? Ah ben, c'était juste, c'était pas encore de la merde, mais c'était clairement, tu sais, ça s'en allait là. Là, tu sais, on a été une couple de manettes cette semaine filmés. Ok. Tu sais, ce monde-là... On est à l'heure dans le fond, là. Ouais, ben, comme on faisait ça aujourd'hui, en matin, un peu... Ben, explique-tu le concept. C'est vraiment des Black Blocs, tu sais, les grandes culottes, les cheveux longs, tu sais, en science mode, pis ta gang. Tu sais, quand tu sais que t'as raison, quand tu as le choix pour me faire, je vais le mettre. Ouais. Même si papa paye, pourquoi ça changerait ton idéologie de la société québécoise aujourd'hui? Pis à long terme, le Québec va donner une société de utilisateurs-payeurs à notre détriment. On veut pas ça, on aura pas le choix à cause du système de santé. En fait, ce qu'ils réclament, c'est qu'ils veulent pas justement être des utilisateurs, d'ailleurs. Ben, c'est parce que c'est... Moi, le gros problème que j'ai là-dedans, c'est que Gabriel Nandozbois et son mouvement, il essaie vraiment de prôner que l'endettement étudiant est mauvais au lieu de considérer ça comme un investissement à long terme. Mais ça, c'est un truc dangereux, ça. Ouais, ça, c'est... Ouais. Tu vois, c'est... Il y a comme des... C'est un truc qui a changé d'idée. Ah ouais. Toute leur protestation violente m'ont fait changer de bord. J'ai des bouts, là. En fait, pourquoi... Puis là, je sais que... Bon, vous savez que je vous convertirai pas, peut-être en cahawattes. Mais, ça m'intéresse! Ça m'intéresse? J'ai un certain charisme, mais... Il est beau, il est beau! En fait, ben, ben, ben... Ben voilà! J'ai vu... Bon, on a vu à tout le monde en parle, Gabriel Nandozbois par démolir. On a vu la ministre Beauchat donner un point, être vraiment bon, que les lunettes ont été conciliantes même. Quand on pense que les lunettes ont été brisées, à partir de là, on ne sait pas si les fonctionnaires employés par les libéraux sont assurés chez l'autométrique. Donc c'est beaucoup de questions, je pense que ça fait beaucoup le fond qui est bloqué. Quand on se dit que les gens auraient pu être bloqués eux-mêmes par le trafic, mais ils ont été bloqués par des étudiants, moi ça vient en tabac. C'est pas vrai que tous les gravistes, c'est des violeurs comme Martineau semble le dire, donc je suis content de voir que la jeunesse a encore du sens, parce qu'ensemble on peut maintenir le statu quo, faites du bruit. Parce qu'on est pour l'âge, parce qu'on ne peut pas faire le party. Là les gars, il y a genre 60 hauts qui arrivent là-bas, inquiétez-vous pas, on a des faiseurs, puis la police est de notre bord. Donc je pense qu'on est bien connu. Poire de haute pour le grevusque, c'est pas vrai qu'on est serpentards. C'est pas parce qu'on est pour la hausse qu'on n'est pas capable de faire le party. C'est vrai, je pense que c'est un angle qu'il faut aborder dans le débat, parce que les étudiants pour la hausse se font défendre, t'sais, des peines comme du monde qui n'ont pas de fun, je pense que t'sais, bon, ça serait cool d'avoir commandé de la batte bleue, d'être derrière le mouvement pour... C'est pas vrai qu'on est serpentards! C'est pas vrai qu'on est serpentards! On est poursuit! Ça s'est pas pensé comme je pensais. Au début, je pensais faire un film de parodies, puis là, finalement, ils m'ont vraiment convaincu, puis j'ai vraiment vu que les étudiants pro-grève étaient vraiment des chiens enragés. Ça fait que j'ai décidé de joindre le mouvement des étudiants socialement responsables, puis j'aime ça en crise la hausse, s'il y avait un message à dire aux étudiants du secondaire, c'est « votez des journées de grève, allez-y, allez-y pas », ça va envoyer un message à tout le monde. Les étudiants du secondaire, c'est des paresseux, ils ont des iPhones, c'est pas grave si ils ont reçu à Noël. Ça, c'était là avant, la gauche, là, je suis rendu à la droite, je suis rendu là-dedans, fait que go Beauchamp. Je vais me chercher un lunch d'invidence, parce que là, j'ai chaud, puis j'ai faim, puis... Je vais me soulever ! Ah 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 ! All this and morel we can be used in your shoe. The small piece of paper, something that you didn't wanna finish. Sous-titrage ST' 501